Voyons maintenant l'aspect un peu plus technique de la convexité afin de pouvoir faire les exercices. Alors, pour étudier la convexité, on va avoir besoin de la notion de dérivée seconde, qui est très simple en fait. Si vous prenez une fonction qui est dérivable sur un intervalle i, on appelle f' sa dérivée, et bien si la fonction dérivée est elle-même dérivable, alors on peut dériver une deuxième fois, et la dérivée de f', on va la noter f' seconde ici, et ça va être appelé la dérivée seconde de f. Bien entendu, vous comprenez bien que dans le supérieur, si f' est dérivable, vous allez obtenir f tiers, etc. Et on pourra dériver comme ça deux fois, trois fois, quatre fois les fonctions quand c'est possible, bien entendu. Un exemple très rapide, enfin quelques exemples très rapides, si je prends f de x, je prends la fonction exponentielle, on a donc f' de x qui est égale à exponentielle de x, et f seconde de x qui est égale à exponentielle de x, bien entendu. Et si je continuais, f tiers serait égale aussi à f exponentielle de x, puisqu'elle est elle-même sa propre dérivée. Si je prends ici une fonction trinôme du second degré, ça me fait donc 6x plus 5 pour la dérivée, et si je veux la dérivée seconde, f seconde de x, je vais avoir donc 6, vous voyez, donc c'est une fonction constante. Si je continuais ici, allez, allons-y, f tiers de x, ça me ferait être égale à 0, et puis après, je pourrais continuer, mais j'obtiendrai toujours 0, etc. D'accord ? Bien, maintenant, une remarque ici, qui est importante, étant donné qu'on parle de dérivée seconde, c'est que f seconde, c'est la dérivée de f'', et donc ça c'est très important, donc ici, je vais pouvoir dire que le signe de f seconde va donner les variations de la fonction f prime. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle f prime et f seconde que ça change quoi que ce soit, on a toujours nos connaissances sur l'étude des variations d'une fonction, en étudiant le signe de la dérivée. Au lieu d'avoir f, f prime, on aura f prime et f seconde, donc ça ne pose pas de soucis notables. Une propriété ici, c'est une propriété importante qui va permettre de faire les exercices par le calcul. C'est, si on a une fonction, donc, ici, qui est deux fois dérivable, on a quatre propriétés, quatre propositions qui sont équivalentes. Donc, dire que la fonction est convexe, alors bien sûr, c'est dire qu'elle est entièrement située au-dessus de ses tangentes, ça, c'est par définition, et ça va dire aussi que la fonction de la dérivée seconde, f seconde, va être positive sur i, et donc que f prime est croissante. On est d'accord que la première et deuxième sont équivalentes, et la troisième et la quatrième sont équivalentes également, puisqu'il n'y a pas de soucis. Alors maintenant, il faudrait démontrer que, en fait, la première est équivalente à la quatrième, ou que la deuxième est équivalente à la quatrième. Alors, cette propriété est admise dans un sens, c'est-à-dire dans le sens où, si c'est convexe, alors la dérivée seconde est positive. Par contre, la démonstration qui est au programme de terminale, c'est de montrer que si f seconde de x est positif, alors f est convexe, et c'est ce que nous allons montrer ici. On prend donc un réel a, qui est dans l'intervalle i, et on va essayer de montrer que la fonction f est convexe, donc on va montrer que la courbe cf est toujours au-dessus de ces tangentes. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends un point a quelconque, et je vais prendre la tangente t indice a, qui est la tangente à la courbe au point d'abscisse a, et l'équation, on la connaît, c'est y égale x prime de a facteur de x moins a plus f de a. Si je veux montrer que f est convexe, comme on a dit, on veut savoir si la courbe cf est au-dessus de ces tangentes, donc ça veut dire qu'on va étudier la position relative de la courbe par rapport à la tangente, puisque la tangente, elle est quelconque, j'ai pris a qui était quelconque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a la méthode classique que l'on connaît, qu'on a vu dans beaucoup d'exercices, pour étudier la position relative, on étudie le signe de f de x moins l'équation de la tangente, et ça je l'appelle d de x. J'appelle ça une fonction. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne sait pas étudier le signe directement de cette chose-là, on n'a pas de valeur, rien du tout, on ne sait pas le faire, on n'a pas de factorisation, rien du tout. Donc, on va prendre la méthode lourde, mais qui fonctionne et qui permet de sortir d'embarras dans bien des cas, c'est-à-dire qu'on dit que cette différence-là dont on cherche le signe, on prend une fonction de d de x, et on va essayer d'étudier le signe de d de x en dérivant, autant de fois que nécessaire pour y parvenir. En particulier, cette fonction f, notre fonction f, elle est deux fois dérivable, et si elle est deux fois dérivable, la fonction affine qui correspond à la tangente l'est aussi. Donc, la fonction d est deux fois dérivable comme somme de fonctions deux fois dérivable. Si on calcule la dérivée, donc d' de x, ça nous fait la dérivée de f de x, ça nous fait f' de x moins la dérivée de cette chose-là. Cette chose-là, attention, c'est une fonction affine, donc la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur de la fonction affine, c'est-à-dire f' de a. Voilà pour la dérivée, ça nous fait f' de x moins f' de a, et je passe à la dérivée de seconde, la dérivée seconde maintenant, donc la dérivée de f' de x, ça nous fait bien f seconde de x, et maintenant la dérivée de f' de a, attention, là ça nous fait zéro, tout simplement parce que f' de a, c'est une constante, on a fixé a, et donc ça nous fait moins zéro, c'est-à-dire f' de x ici. Et on va pouvoir maintenant construire un grand tableau qui va nous permettre de parvenir au résultat. Je prends x, donc je ne mets pas de limite, on est sur l'intervalle i, bien entendu. Le signe de d' seconde, on a dit que c'était aussi le signe de f' de x, et donc c'est positif, ça c'est notre hypothèse de départ de la propriété, que la dérivée de seconde est positive. Donc maintenant, je vais faire les variations de ma fonction des primes. Si la dérivée est positive, alors la fonction, elle est strictement croissante. Ici, il y a une chose qui est importante, c'est que maintenant, eh bien, on ne va pas, si on a la variation, c'est-à-dire si on voit que la fonction des primes est croissante, attention, je rappelle, ça ne veut pas dire que des primes est positives. Mais par contre, on a une valeur particulière, donc ici, on remarque que si je calcule des primes de a, des primes de a, ça me fait quoi ? Ça me fait être égal à f' de a, moins f' de a, et ça nous fait donc être égal à zéro. Et donc ici, je vais pouvoir rajouter ici pour petit a, pour la valeur de petit a, je vais avoir ici zéro dans mon tableau. Et donc, si j'ai zéro ici, je vais obtenir zéro, et je vais pouvoir en déduire le signe de d'prime de x. Je fais une lecture graphique grâce à mon tableau de variation. Donc, d'prime de x va être négative ici, et positive ici. Et je continue maintenant en descendant, donc là, j'ai le signe de d'prime, c'est-à-dire la dérivée de d, donc je vais avoir les variations de la fonction d. Donc, les variations de la fonction d, si la dérivée est négative, ça veut dire que c'est décroissant, et ici, que c'est croissant, bien évidemment, de la de a. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais calculer, je suis pour petit a, on calcule ici avec d2a. Eh bien, d2a, ce n'est pas la peine de le calculer, c'est égal à zéro, car on est au point de contact. Donc, on sait que le haut point de contact, bien sûr, la différence fait zéro. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, on est donc à zéro à cet endroit-là, et je peux donc en déduire graphiquement le signe de d2x. vous voyez qu'elle descend et elle monte, donc là, on a un minimum, donc ici, on est positif et positif. Et donc, maintenant, on peut conclure, on a répondu à notre question, c'est-à-dire qu'on a bien utilisé le fait que f seconde de x était positif pour remplir la première ligne du tableau, et on est arrivé à la fin que le signe de la différence, de cette différence-là, était toujours positif. Or, le signe de cette différence nous donne la position relative. Et donc, en conclusion, on peut dire que la courbe CF est toujours au-dessus de la tangente TA, c'est-à-dire ce qu'il fallait démontrer, d'où la convexité. D'où la convexité, parce que A est quelconque, on pourrait refaire ce raisonnement pour n'importe quelle valeur de A sur l'intervalle. Voilà une petite démonstration qui est intéressante. Une propriété supplémentaire, maintenant, c'est que si on prend donc f qui est deux fois dérivable, c'est pour le point d'inflexion, pour savoir quand est-ce qu'il y en a un. Eh bien, un point d'inflexion, il y en a un quand f seconde s'annule et change de signe en A. La démonstration, elle est évidente. On a donc, si f seconde de x s'annule et change de signe, Eh bien, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que, alors, f, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, que f change de convexité. De convexité en A. Et ça suffit, puisqu'on avait dit que c'était ce qui nous donnait un point d'inflexion. Alors, on a soit positif, négatif, ou négatif, positif. Mais, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment évident. Alors, on va voir comment est-ce qu'on va l'utiliser dans un exercice type. Et on va prendre une fonction ici, comme ça. Donc, 3x au carré, moins 7x plus 1, moins 5 exponentielle de x. Et on veut préciser, étudier la convexité et préciser les éventuels points d'inflexion. Donc, on va prendre la méthode. Donc, pour étudier la convexité, pour étudier la convexité de f, on étudie, eh bien, on étudie le signe de f seconde de x. Ça, voilà, puisqu'on a notre méthode de base qui est donnée par la propriété. Ici, on va dire que f est deux fois dérivable sur r. Toujours comme somme et produit, enfin, comme somme surtout, et produit de fonctions deux fois dérivable. Voilà, et maintenant, on va pouvoir calculer notre dérivée seconde. On a, donc, quel que soit x appartenant à r, je vais avoir f prime de x. f prime de x qui va être égal à, donc, la dérivée de 3x au carré, ça me fait 6x, moins 7, moins 5 exponentielle de x, ça ne bouge pas. Et f seconde de x, f seconde de x qui va être égal à la dérivée de 6x moins 7, c'est 6, moins 5 exponentielle de x. Donc, il faut qu'on étudie le signe de cette chose-là. Voilà, donc là, pour étudier ça, on résout, attention, il n'y a pas de règle, on est avec l'exponentielle de x, je vous rappelle, on ne met pas les plus et les moins comme ça, n'importe comment sans justifier. Donc, on résout ici 6, moins 5 exponentielle de x supérieure à 0, c'est-à-dire qu'on cherche quand est-ce qu'il y a des plus dans notre tableau de signe. C'est équivalent à dire que moins 5 exponentielle de x est supérieure à moins 6, ce qui est équivalent à dire que exponentielle de x est inférieure à 6 cinquièmes, parce qu'on a multiplié par un nombre négatif, et ce qui nous donne donc x qui est inférieur à logarithme épérien de 6 cinquièmes. On peut donc maintenant remplir le tableau de signe de f seconde de x. Donc, on met un signe plus dans le tableau quand x est plus petit que logarithme épérien de 6 cinquièmes. On a donc un plus ici, et donc un moins ici. Et maintenant qu'on a le signe de la dérivée seconde, on peut en conclure sur la convexité ou la concavité de la fonction f. Donc, ici, elle se trouve être convexe puisque la dérivée seconde est positive sur l'intervalle moins l'infini logarithme épérien de 6 cinquièmes. Elle est concave ici puisque la dérivée seconde est négative sur ln de 6 cinquièmes plus l'infini. Et bien entendu, entre les deux, il y a un point d'inflexion puisqu'elle change de convexité. Un point d'inflexion qui a pour abscisse logarithme épérien de 6 cinquièmes. Qui est hors programme de la classe de terminale, mais c'est un petit peu dommage de passer à côté parce que c'est une petite propriété qui peut être intéressante. Donc, en plus, elle est extrêmement facile. Donc, si je prends deux fonctions ici, f et g, qui sont deux fois dérivables, et bien j'ai ces propriétés qui sont vraiment évidentes. Si je prends f et g qui sont toutes les deux convexes sur l'intervalle i, alors bien entendu, f plus g va être convexe aussi. De la même manière, pareil pour concave et concave. D'accord ? Si f et g sont concaves sur i, alors f plus g va être aussi concave sur l'intervalle i. Ça ne marche pas avec la soustraction. Et si on prend, vous allez comprendre pourquoi, à cause de la propriété 2, si je prends un réel positif, alors si je prends f et kf, elles ont la même convexité. C'est-à-dire, si f est convexe, alors kf est convexe aussi, si f est concave, kf est concave également. Ça, c'est si on multiplie par un réel positif. Par contre, si on multiplie par un réel négatif, on obtient une convexité contraire. La démonstration, elle est triviale. Je vous donne juste l'esprit, parce que c'est évident. La première, il suffit de dire que f plus g, ici, seconde, c'est égal à f seconde plus g seconde. Donc, à partir de ce moment-là, c'est que si f et g sont convexes, f seconde, bien entendu, va être positif, g seconde va être positif aussi. Donc, bien entendu, f plus g seconde va être positif aussi. Pour la deuxième, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on a kf, ici, seconde, ça va être égal à k fois f seconde. Et donc, je ne mets pas les x, parce qu'on a le droit pour simplifier l'écriture. Et donc, bien entendu, vous voyez bien que si k est positif, et que f seconde est positif, puisque la fonction est convexe, alors on va obtenir quelque chose de positif. Si k est négatif, ça va changer le signe. Et donc, ça nous changera la convexité.